Puis, l'enregistrement a démarré. Excellent. Partagez mon écran ici présent. Je vais vous mettre de l'autre côté. Désolée, vous avez un doublon de votre visage une seconde de temps. Et c'est parti. C'est que dorénavant, je ne vous regarde plus dans les yeux, je vous regarde sur le côté. Alors, bienvenue à tout le monde. Josiane aussi et Chantal qui viennent de se joindre à nous. Vous pouvez ouvrir votre caméra si ça vous dit. La session est enregistrée. On va y aller à la bonne franquette. Oh, Chantal a une question. Bonjour, Josiane. J'ai une question. Je m'excuse, ce n'est pas une question, c'est un bonjour. Ah, c'est ça. Ça nous envoie la main. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le réussir à votre portée, c'est-à-dire tous les services qu'on offre. Merci, Marie-Ève. Dans l'année qui s'en vient, pour vous épauler, soit comme enseignant, comme conseiller pédagogique, porteur de dossier ou encore toutes les autres nomenclatures que vous pouvez avoir pour votre poste. Juste en mettant un pouce dans le clavardage à mon petit mot. Je vais mettre le mot enseignement. Ah oui, je vais essayer de ne pas faire de faute. Enseignement. Si vous êtes enseignant, vous mettez un pouce là-dessus. Si vous êtes CP, vous mettez un pouce là-dessus. Si vous êtes autre, vous mettez un pouce là-dessus. J'ai appris à mettre autre partout parce qu'il y a tout le temps des cas d'exception. Alors, on a deux CP comme c'est là. Et peut-être que les autres n'ont pas accès au clavardage. Il faudrait cliquer sur clavardage en haut pour l'afficher à droite. Normalement, vous êtes supposé d'avoir droit. Alors, un autre petit pouce qui vient de rentrer. Marie-Ève est en train d'écrire. Un petit pouce en enseignement. Et par le temps que vous terminez de répondre, ça me donne déjà une idée de notre auditoire. Je vais poursuivre la présentation. Alors, dans un premier temps, Marie-Ève, merci beaucoup. Vous avez accès à notre support de présentation pour la simple et bonne raison qu'avec ce support-là, vous n'avez aucune note à prendre. Tous les liens sont à l'intérieur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Il faut que je me rappelle de ça, il faut que je me rappelle de ça. Vous allez toujours l'avoir à portée de la main. Donc, on a un raccourci, un lien raccourci avec R.A. et souligner service au pluriel, R.A. pour Réciard, évidemment. Si vous avez un téléphone ou une tablette, vous pouvez numériser le code ou encore utiliser l'hyperlien que Marie-Ève vient de mettre dans le clavardage. Notre présentation d'aujourd'hui ne devrait pas totaliser l'heure entière. Donc, on va vous présenter l'équipe. C'est quoi notre vision? Après ça, on a quatre volets qui sont les quatre volets les plus importants pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous offre pour s'informer? Qu'est-ce qu'on vous offre pour se former? Qu'est-ce qu'on vous offre pour collaborer? Puis qu'est-ce qu'on vous offre pour innover? Et suivi de la conclusion. Alors, notre équipe s'est élargie. On est maintenant rendu six personnes, pas tous à temps plein, mais quand même six personnes. Et grande victoire, on a maintenant un représentant officiel pour chacune de nos disciplines artistiques. Alors, laissez-moi vous présenter l'équipe. À commencer avec Caroline Bergeron, qui, elle, a enseigné au privé, au public, au primaire, au secondaire, qui enseigne aussi à l'université et qui est responsable du volet danse. Donc, si on a des gens qui sont en danse, votre point de chute au réciard, ça va être Caroline. Audrey-Helle, la voix, ainsi que Caroline, nous reviennent de l'an dernier. Ils étaient nouvellement avec nous l'an dernier et sont reconduites cette année. Audrey, elle, sa spécialité est plus en arts plastiques, en arts visuels et multimédia. Et cette année, elle va travailler particulièrement sur un projet qu'on va vous présenter. On le présente-tu, le dictionnaire multimodal à quelque part? Oui, on va vous parler du dictionnaire multimodal, puis elle, c'est son rayon cette année. Pour ma part, j'ai été 28 ans dans une salle de classe, au privé, au public, au primaire, au secondaire, à l'université. J'ai développé une expertise en gestion de classe, la planification, puis l'évaluation, rendre ça efficace et rapide. Et très parlant, ça, c'était mon dada, puis mon dossier que je porte au réciard, c'est celui de la musique. André-Caroline, c'est notre doyenne. Ça fait presque 25 ans qu'elle s'occupe du récit. Elle, elle a un gros projet qui est le projet Influx, qu'on va parler un petit peu plus tard, ainsi que le dictionnaire multimodal. À la base, c'est une enseignante d'art plastique qui a enseigné, elle aussi, dans le réseau scolaire. Elle est aussi chargée de cours à l'université. Pour ma part, c'est Marie-Ève Lapolis. Donc, j'étais enseignante en art plastique au secondaire, puis j'ai aussi une formation en français, en enseignement du français au secondaire. Mon expertise, surtout au niveau du récit, c'est sur les réalités virtuelles et augmentées, la ludification, puis l'intelligence artificielle. C'est mon gros dossier actuellement. Donc, moi, je suis vraiment porteuse de tout ce qui est art plastique. Alors, si vous avez des questions au niveau de l'intégration du numérique en art plastique, c'est à moi que vous pouvez vous adresser. Et, comme on a dit tout à l'heure, notre petit nouveau Éric Yel, qui a travaillé au ministère il y a quelques années et qui est avec nous à temps partiel, dans le fond. Donc, Brigitte-Louise et moi, on est les deux à temps plein et les quatre autres membres de l'équipe sont à temps partiel. Mais, comme elle a dit, on a finalement quelqu'un qui va porter officiellement le dossier en dramatique. Alors, il a enseigné au secondaire lui-même et il est justement à temps partiel encore en enseignement de l'art dramatique au secondaire. C'était tout qu'un parcours de réussir à avoir du monde dans toutes nos causes et non pas de dire, oh, Brigitte-Louise, tu as la musique, occupe-toi donc de la danse. Oui, oui, oui. Ah, OK. C'est que là, avec Caroline, on a quelqu'un qui connaît son affaire. Bon. Alors, le récit a plus de 20 ans, mais qu'est-ce que c'est au juste? Alors, le récit, c'est pour l'intégration des technologies. On en parlait tout à l'heure et on travaille sur trois niveaux. Alors, on a les services nationaux. Le récit du domaine des arts, c'est un national. Alors, lui, la façon de diviser les nationaux, c'est le domaine d'apprentissage qui fait en sorte que c'est son appellation. Alors, il va avoir le récit de maths, sciences technos, le récit des langues, le récit du domaine des arts, etc. On a les régionaux avec la formation professionnelle et la formation générale aux adultes. Et celui qui vous concerne le plus, c'est parmi les 72 services locaux, c'est-à-dire que dans votre centre de service scolaire, je sais que les CP, vous le savez probablement, c'est plus pour les enseignants que je dis celui-là. Dans votre centre de service scolaire, il y a nécessairement une personne qui porte le nom de conseiller récit à quelque part dans votre institution. Si vous êtes du domaine privé, à ce moment-là, il y a un récit national de l'enseignement privé qui est là aussi pour vous. Alors, on est plus de 330 personnes maintenant. Notre vision, c'est de faire une intégration signifiante et créative du numérique dans nos classes. Donc, on veut exploiter l'intelligence collective. On a une communauté. On essaie d'être en contact beaucoup avec nos gens pour que les bonnes idées de tout le monde profitent à tout le monde. Ça, c'est notre vision au niveau du récit des arts parce qu'on n'a pas le monopole des bonnes idées. On veut les partager, puis on veut que vous partagiez avec nous aussi. Le premier volet, donc, la première partie de nos services qu'on va détailler dans un instant sont pour s'informer. C'est qu'on a utilisé vraiment énormément de canaux pour être capable de rejoindre tout le monde. On est maintenant une plaque tournante au niveau des actualités dans l'intégration des technologies en enseignement au Québec. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment à beaucoup d'endroits à la fois. Le premier endroit où on va pouvoir nous trouver, et Marie-Ève va probablement nous mettre le lien dans un instant, ça va être notre site web. Alors, il y a un petit picto de mise à jour. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre à jour notre site web et dorénavant, il sera propulsé, je choisis mon mot, par des mots-clés pour faciliter comment on trouve l'information à travers le site. Parce que des fois, c'est un peu laborieux de trouver la ressource dont on a besoin. C'est qu'on investit temps et énergie pour essayer de rendre ça plus efficace. On a des bêta-testeurs. Si vous avez consulté notre dernier bulletin électronique, puis nos publications sur nos réseaux sociaux, on fait un appel à tous pour, avant de le mettre en ligne, d'avoir des gens qui passent dessus pour voir comment ça répond puis comment ça fonctionne. Ça fait que si ça vous tente d'être un bêta-testeur, je vais vous inviter à compléter, là où il y a l'hyper-lien, le petit formulaire pour soumettre votre candidature. Ça devrait vous demander autour de 30 à 45 minutes de travail réparti sur quelques semaines. Je donne quand même une bonne femaille dans le temps pour être capable d'expérimenter. Et le maire de la guerre pour expérimenter, c'est, mettons, je suis en classe, je me dis qu'est-ce que j'ai de besoin comme ressource. Cette semaine, je travaille l'ostinato. Bon, bien, qu'est-ce que j'aurais au niveau technologique pour intégrer, pour enseigner l'ostinato à mes élèves? Je parle, bien sûr, du savoir disciplinaire qu'est la musique. Alors, si jamais ça vous tente d'être un bêta-testeur, vous êtes les bienvenus. On se retrouve majoritairement sur ces trois réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, dont vous avez les hyperliens dans la présentation. Et vous pourrez, à ce moment-là, vous abonner à nos pages pour suivre nos publications. Ils sont simultanés. Ça veut dire que si vous êtes abonné à Facebook, vous allez avoir la même information qui passe sur Instagram et la même information qui passe sur X. Ça fait drôle de dire X au lieu de Twitter. Notre chaîne YouTube, là, ça, c'est un joyau à l'état pur. Alors, on a maintenant 2513 abonnés. Vous avez le lien aussi pour vous abonner. En date de la conception de la présentation, là, qui est le début du mois d'août, on a 614 vidéos pour vous aider dans l'intégration d'éthique dans vos classes à divers sujets qui sont divisés en 116 listes de lecture. C'est que je ne sais pas, moi, vous cherchez des listes, des vidéos didactiques pour enseigner la musique. Bien, on a ça. On a une liste de lecture, puis on a des vidéos spécialisées en musique ou en danse ou en arts dramatiques. Puis on a un contenu très élaboré aussi au niveau des arts plastiques, aux primaires et aux secondaires. Des fois, j'y vais avec une idée comme ça qui me vient. Vous voulez enseigner le savoir disciplinaire d'arts plastiques, premier cycle du secondaire, puis vous dites, oh mon Dieu, je manque d'idées pour enseigner. Je ne connais pas le programme d'arts plastiques au premier cycle du secondaire. Je me suis fait tirer comme il faut dans le coin. Vous allez trouver la ressource sur notre chaîne YouTube. Ça fait que pour rien manquer, vous pouvez vous abonner. Puis c'est un petit truc parce que si vous vous abonnez, vous allez avoir une notification quand on dépose notre truc article qui est publiée juste le vendredi. C'est qu'on a des gens qui, spoiler alert, qui vont être en avance. On a des espaces pour s'informer aussi. On avait mis en place des espaces avec des collections d'idées qui sont des ressources plutôt externes au récit. Parce que comme je vous l'ai dit, on est dans un processus de partage. Donc, le Wakelet, dont vous avez l'adresse, il y en a un par discipline. Quand on manque d'idées, on ne part pas d'une page blanche. On est 8 milliards sur la planète. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a pensé avant nous. Alors, les Wakelets sont des bons agrégats d'idées comme ça qu'on peut aller consulter par sujet. Quelques fois par année, on va sortir notre bulletin électronique aussi. Le tout dernier vient de sortir il y a une semaine de ça. Donc, ils sont disponibles en référence sur notre site Web. Et pour les obtenir automatiquement, vous pouvez vous inscrire à la communauté de pratiques en morts. Puis à ce moment-là, vous serez de la distribution. La dernière fois, c'était 3218 bulletins qu'on a diffusés. Ça va bien jusqu'à présent? Je passe la parole à ma collègue. Donc, maintenant qu'on a reçu beaucoup, beaucoup d'informations, bien là, on peut passer à la formation en tant que telle. Ça fait qu'on offre de la formation à distance ou sur place aussi, en synchrone et en synchrone. Il y a plusieurs modalités différentes de formation qui sont offertes et d'accompagnement aussi pour répondre à vos besoins. Donc, premièrement, on est là dans tous les congrès disciplinaires. Le premier, ce sera celui de la FAMEC du 9 au 11 novembre. Alors, on va avoir trois ateliers à ce moment-là. Un sur BandLab et du, un sur l'intelligence artificielle en classe de musique, puis un sur Wakelet pour la planification de sa suppléance. en collaboration avec Marc-Claude Bourgault du CSSMB que tu connais. Donc, à la KESAP, nous allons donner quatre ateliers. Un sur Campus Récit pour se développer professionnellement. Un sur l'écran vert. Un sur la réalité augmentée en en plastique et en français. Donc, un projet collaboratif qui avait été réalisé l'année dernière au CSSMI, Millil. Et enfin, sur le dictionnaire multimodal dont on va vous parler un petit peu plus tard. Au congrès de la Quédé, la date vient juste d'être confirmée il n'y a pas longtemps. Alors, on n'a pas encore déterminé ce serait quoi l'offre de service pour le congrès de la Quédé. Mais c'est sûr, 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 sûr qu'on va être là. Et enfin, à la TEC, cette année, c'est au mois de janvier, la TEC est à Québec. Donc, on va donner un atelier sur l'intelligence artificielle en classe d'ordre dramatique et l'atelier, dans le fond, qu'on va avoir donné sur l'écran vert à la KESAP va aussi être donné à la TEC. Brigitte-Louise en a glissé un mot tout à l'heure en parlant de notre chaîne YouTube. Alors, à tous les vendredis, il y en a un qui est paru ce matin. Donc, à tous les vendredis, on fait paraître une petite vidéo, habituellement deux minutes au moins, qui essaie de vous montrer, dans le fond, une petite trouvaille techno. Ça peut être soit vraiment une application en tant que telle qui va être utile dans votre discipline ou une nouvelle fonctionnalité d'un outil déjà existant que vous utilisez comme Teams ou quoi que ce soit. Des fois, ça va être vraiment par rapport à une discipline. Des fois, ça va être pour les quatre heures ou juste en enseignement en général ou juste quelque chose de fun. On a trouvé ça drôle, on a trouvé ça intéressant, puis on vous le partage. Donc, des fois, c'est plus ludique que pratique, mais ça touche toujours les technologies. Puis, c'est une petite démonstration. On veut juste vous montrer rapidement, en deux minutes, c'est quoi cet outil-là? Qu'est-ce que ça pourrait peut-être faire? C'est quoi qui est intéressant là-dessus? Et là, il y a une liste YouTube complètement dédiée à tous nos trucs articles. Je pense qu'on est rendu à... Là, ton micro est fermé, mais je ne sais pas combien on en a en tout maintenant. Est-ce qu'elle est à jour, cette capture d'écran-là? Non, on est autour de 75. Oui, c'est ça, 75. 75 trucs articles, puis toutes sortes d'affaires. Moi, je me souviens que tu avais fait Masquerade. Tu sais, quand on essaye de flouter les visages des élèves, là, bien là, c'est le fun, parce qu'on prend la vidéo, puis on met des stickers partout sur les visages des élèves. Non, c'est que ça le fait automatiquement. Ça reconnaît les visages, puis ça le met tout de suite. Fait qu'on n'a pas, nous, à aller faire, bon, OK, on met les stickers sur les 35 élèves de la classe. Ça le fait tout seul. C'est extraordinaire. C'est malade, c'est malade. En tout cas, on a des belles découvertes dans les trucs articles, des belles découvertes. Ensuite, on a des webinaires. On a une offre de l'automne, une offre de l'hiver, puis une offre du printemps habituellement. Donc là, on n'a pas encore déterminé ce qui s'en vient à l'hiver et au printemps. On le fait quelques temps à l'avance, mais pas tant que ça. Donc, alors là, ici, on a l'offre de l'automne. Les deux webinaires qui s'en viennent, ce sont sur, le premier, c'est sur Campus Récit. Donc, la nouvelle mouture de Campus Récit et nos nouvelles formations que Brigitte-Louise va vous présenter tout à l'heure. Et le 15 décembre, un petit webinaire sur le dossier d'apprentissage avec Book Creator en ligne. Ça s'adresse aux quatre heures. Les deux s'adressent, dans le fond, aux quatre heures. Ce n'est pas disciplinaire, ces webinaires-là. C'est pour tous. C'est toujours gratuit. Toutes nos formations, c'est ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On est allé trop loin. Excusez, je vous ai catapulté cinq diapos plus loin. OK, Book Creator, parfait. OK, ça fait. Donc, c'est toujours gratuit, c'est toujours, sauf qu'on vous demande de vous inscrire. On demande de remplir un formulaire d'inscription parce que nous, ça nous permet de tenir des statistiques, d'avoir des informations sur les participants qui sont présents à nos événements. Puis aussi, éventuellement, on va commencer à demander, on va essayer de faire un suivi à la suite des webinaires pour voir si nos ressources ont été utilisées, ont été réinvesties, ont été partagées dans vos milieux. Donc, attendez-vous à ça, à avoir un petit courriel de notre part quelques temps plus tard pour savoir si ça a porté fruit ou s'il y a quelque chose à améliorer ou à bonifier. Donc là, on peut passer au prochain. Donc, les midis multimédia, ça, c'est une nouveauté de l'année dernière. C'est, dans le fond, c'est des petits ateliers de 30 minutes express, vraiment intenses, qui servent vraiment, c'est comme si nous, on se mettait à votre place. On devient prof pour un petit 30 minutes à vous montrer, vous êtes nos élèves, on vous montre un projet, une activité. Donc, on fait ce projet-là au complet à l'intérieur de 30 minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très simple. C'est juste pour s'approprier rapidement un petit outil technologique. C'est pour mettre les mains dedans, c'est pour expérimenter avec nous. Puis, si jamais vous avez aimé l'activité, vous pouvez la réutiliser tout de suite après, en après-midi, en classe, avec vos élèves. Il n'y a pas de problème, mais c'est ça. Le but, c'est vraiment de vous faire vivre la production d'une création numérique à l'intérieur d'un petit 30 minutes. Alors, c'est à tous les mercredis, voyons tous les mercredis, à tous les mois, le troisième mercredi du mois. Donc, c'est vraiment, il y a une belle petite récurrence ici. Et les trois qui s'en viennent pour cet automne, le prochain, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est paysage texturé avec slides. C'est pour en plastique, mais évidemment, si ça vous intéresse, puis que ce n'est pas de votre domaine, vous êtes les bienvenus quand même. Mais disons que ça vise davantage les enseignants en en plastique. Le 18 octobre, questionnaire instantané avec chat GPT. Là, il y a un C de trop, mais oui, c'est ça, chat GPT. Alors, ça, c'est pour les quatre heures. Le 15 novembre, ambiance sonore avec une IA. Encore une fois, ça pourrait être utilisé dans les quatre heures sans problème. Et je tiens à souligner que Marie-Ève a parti la procédure d'ajouter un one-pager. Comment tu dis ça en français? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il y a comme un, c'est une fiche. Dans le fond, c'est des petites fiches qu'on a créées qui accompagnent le projet. Ça fait que ça tient en une page, à moins que des fois, il y a peut-être une fiche élève, une fiche prof. Mais habituellement, ça tient en une page. Puis, c'est très peu de mots, c'est juste des petits titres avec des numéros pour indiquer les étapes de réalisation avec des captures d'écran puis des flèches qui pointent à, mettons, où cliquer puis quoi mettre à tel endroit. Mais l'objectif, c'est que ce soit autoportant. Ce n'est pas une SAE, OK? On s'entend, là. C'est vraiment pas… On est vraiment juste dans un petit projet techno, c'est tout. Quelque chose que vous pouvez intégrer après dans une vraie SAE en bonne et due forme. Oui, c'est ça, un procédurier. Merci, Chantal. Exactement. Donc, un petit procédurier qui tient en une page pour vous expliquer tout ça. Et toutes nos formations, donc les webinaires, les midi-multimédias, toutes les archives, donc les anciennes formations qui ont été données, tout ça se retrouve dans une section de notre site web qui s'appelle Formation. Mais c'est vraiment très, très bien fait. Tout est là. En plus, vous avez accès à toutes les ressources qui sont partagées pendant le webinaire. Fait que justement, la fiche, le procédurier, les diaporamas, toutes les ressources qui vont être partagées pendant tous nos ateliers sont disponibles dans chacun des articles de notre site web. Et c'est aussi à cet endroit-là que vous aurez accès au lien d'inscription puis au lien vers l'enregistrement. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube et que vous n'avez pas la petite alerte, vous pouvez aller voir sur le site tout ce retrouve-là. Alors, on se fait souvent demander sur notre page Facebook, est-ce que ça va être enregistré? Tout, tout, tout nos webinaires, tout ce qu'on fait en ligne est toujours enregistré et mis en ligne quelques temps après, justement, sur notre site web et notre chaîne YouTube. Alors, c'est là que vous allez avoir ces informations-là. Je te relance la balle. Merci. Alors, on continue toujours dans le volet de se former. Donc, sur Campus Récit, encore une fois, on est en mise à jour parce que ça va vite, les technologies. Donc, on a fait un bon ménage au printemps dernier, de sorte qu'on a 25 auto-formations et d'autres à venir. Et nos quatre derniers ajouts, alors en musique, il y a interprété à l'aide du midi, la création avec, créée avec l'annotation musicale avec MuseCore 4. qui est sorti, qui est encore tout chaud. Créée une vidéo-dance avec CapCut, qui aussi est sortie ce printemps. Et une oeuvre dramatique aussi avec Twine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on développe dans les quatre disciplines artistiques et l'art plastique n'est pas en reste. C'est sous peu que ça s'en vient. On travaille là-dessus. J'en profite toujours dans le volet de « Se former » pour attirer votre attention vers les tutoriels des outils interactifs de planification et d'évaluation que sont Bitly Planifier Art et Bitly Evaluer Art. C'est sensible à la casse. Donc, dans un premier cas, vous allez avoir un outil dans lequel vous allez pouvoir sélectionner des menus pour faire votre planification annuelle et dont les SAE vont se générer automatiquement. Alors là, je vous lance ça dans les airs comme ça. Mais en page d'accueil, il y a des tutoriels pour s'approprier l'outil. On va trouver aussi sur notre site, justement dans ces pages-là, le webinaire qui va avec l'explication des outils au niveau de planifier. Et dans le cas d'évaluer, eh bien, on sait maintenant l'efficacité redoutable qu'ont les rubriques d'évaluation. Entre autres, moi, je suis, dans mon enseignement, IDOCO était un indétrônable pour, au niveau de l'efficacité dans l'évaluation. Alors, le récit du domaine des arts a développé dans les quatre disciplines artistiques, dans les deux ordres d'enseignement, des rubriques qui sont basées sur la progression, sur les libellés de la progression des apprentissages en IDOCO, en Teams, en Classroom, en Google Sheet, puis en Numbers. C'est quand vous venez pour faire une grille d'évaluation, avant de vous lancer et commencer à écrire, demandez-vous si ça n'existe pas déjà au niveau des arts. Alors, vous allez trouver ces ressources-là dans les liens de cette diapositive. Dans un même souffle, on a développé aussi, à la fin de l'année 2021, un outil pour consigner ses heures de développement professionnel. Ça fait son petit bonhomme de chemin tranquillement pas vite, puis je m'aperçois que les gens apprécient. Donc, contrairement à d'autres outils qui vont juste avoir un titre et une quantité, une durée en temps associée au développement professionnel, dans cet outil-là, vous allez être en mesure de sélectionner quelles compétences de la profession enseignante vous avez développées et quelles dimensions du cadre de la compétence numérique vous avez développées. Et nous sommes conscients que tout le monde n'est pas en Google Sheets. Donc, il y a maintenant sur la page une version Excel que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur pour que la compilation de vos durées de développement professionnel se fasse de façon automatisée, que vous ne soyez pas obligés de compter vos minutes. Si c'est répétitif, il y a une machine qui peut le faire pour vous, et ça, ça peut être un outil qui peut être utile dans ce contexte-là. Je te repasse la balle. Donc, au récit, un des éléments super importants du récit, c'est vraiment l'aspect collaboratif. Donc, on est un gros réseau, mais on n'est pas juste, on ne collabore pas seulement entre nous, mais on collabore avec les enseignants, les CP, les ministères, les universités. Bref, on a toute une culture de partage avec tout le milieu qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus forts ensemble. On s'entraide et on se pousse plus loin les uns les autres. Donc, un des moyens de collaborer, c'est notre ligne ouverte, dans le fond, à tous les lundis. Ça fait plusieurs années qu'on le fait déjà. Le récit hors au bout du fil, c'est un accompagnement par visioconférence sans inscription, cette fois-ci. Donc, ce n'est pas comme nos webinaires. Ici, on n'a pas besoin de s'inscrire à l'avance. On rentre dans la salle virtuelle, puis il y a toujours deux personnes de notre équipe qui sont disponibles pour répondre aux questions techno-urgentes, là, présentes, mais pas si présentes que ça non plus. Ça peut être vraiment pour développer des projets ensemble. Des fois, ça se peut que vous nous écriviez, puis qu'on vous dise, bien, venez nous voir au récit hors au bout du fil. Comme ça, on va en discuter ensemble. On va prendre le temps d'en parler plus en détail pour vraiment élaborer le projet ensemble. Alors, ça, c'est notre moment privilégié comme ça pour communiquer avec les enseignants. Donc, tous les lundis, de 11h à 13h. C'est toujours la même salle depuis quelques années. Ça fait que si jamais vous avez déjà le lien de sauvegarder à quelque part, ça n'a pas bougé. Au niveau de l'accompagnement aussi, c'est possible de remplir un formulaire vraiment détaillé avec les besoins d'accompagnement, que ce soit en tant que CP ou en tant qu'enseignant qui veut développer un projet techno-numérique en classe qui a besoin d'accompagnement. Là, cette année, on va être un peu moins présent sur le terrain au niveau de l'accompagnement de projets dans les milieux. On va être plus en visioconférence à ce niveau-là et plus présent dans différents congrès. Donc, c'est un choix qui a été fait pour cette année. Mais on est vraiment toujours disponible à distance sans problème pour accompagner puis élaborer des projets. Puis, on peut aussi, c'est arrivé l'année dernière où on a été comme en visioconférence devant la classe. Alors, les élèves qui nous voyaient en vidéo, puis on expliquait les différentes procédures. Puis, ça va très, très bien. Il y a toujours moyen de s'arranger comme ça, peu importe où vous êtes à travers le Québec. Même à B. James, on peut aimer à B. James. On collabore étroitement, bien sûr, avec le ministère, puis le domaine, plus particulièrement l'équipe du domaine des arts et de la culture. Il y a quelques séances, là, je vois qu'il y a des CP. Donc, il y a quelques séances de réseautage qui sont planifiées durant l'année. Donc, c'est vraiment réservé aux CP et répondants en arts. Donc, il y en a une en octobre, une en décembre. Il y en a d'autres aussi. Ça, c'est l'offre de l'automne. Il y en a d'autres après Noël également. Ça, c'est leur offre de formation que j'ai copiée ici. Mais on donne des formations avec le ministère à l'hiver. Donc, d'habitude, c'est au mois de février. Et c'est sur l'intégration du numérique en classe, évidemment. Donc, d'habitude, il y a deux webinaires qui sont donnés. Mais là, évidemment, comme ce n'est pas encore planifié, je ne peux pas vous donner de calendrier ou de sujet. Mais sachez, gardez ça à l'esprit, là, que vous allez être informé d'une offre de service conjointe avec le ministère pour l'hiver. Et il ne faut pas oublier qu'on l'a dit au début, le récit, c'est un grand réseau. Donc, il y a les récits locaux qui sont super importants. Ce n'est pas Chantal? C'est vraiment une belle équipe de partout qui sont vraiment là pour répondre au quotidien, qui se promènent d'école en école et qui oeuvrent vraiment, qui ne sont pas disciplinaires. Donc, ils peuvent accompagner dans tous les aspects, les volets de l'intégration du numérique en classe. Et bien sûr, nous, c'est un bon pont. C'est un lien étroit. On a un lien étroit avec eux autres. Donc, c'est un pont naturel pour pouvoir accompagner. Justement, nous, on peut aider à élaborer un projet techno-art, numérique-art. Puis après ça, les CP récits locaux peuvent continuer l'implantation puis l'accompagnement après, là, en classe, étant donné qu'on ne peut pas être dans les 72 centres de service. On aimerait ça, là. On a agrandi l'équipe, là, mais pas tant que ça. Alors, pour innover maintenant, on est toujours à l'affût des nouveautés, de ce qui sort. On a Marie-Ève qui est vraiment toujours, en tout cas, par rapport à moi, toujours un wagon d'avance sur moi. Puis, elle me tire avec elle pour que je reste dans une vieille technologique super active. Donc, on innove et c'est dans notre comme mandat de travailler ce dossier-là. André-Caroline, comme on vous a présenté au début avec Audrey, sont sur ces deux gros dossiers-là. Le premier, c'est Influx. On est allant deux sur quatre. Donc, on est à l'élaboration d'un répertoire culturel d'œuvres québécoises qui va être d'accès gratuit pour les enseignants. Donc, le but ultime, c'est de libérer 500 œuvres dans les quatre disciplines artistiques pour une durée de dix ans. Et pas seulement pour les interpréter, mais aussi pour en faire une nouvelle interprétation. Entre autres, André-Caroline, quand elle explique son projet, elle prend une œuvre, rappelle-moi le peintre qu'elle aime tellement, là. Réopelle. Réopelle, c'est ça. Elle va prendre une œuvre de Réopelle et elle va la réinterpréter. Donc, c'est très ambitieux comme objectif de réinterpréter une œuvre artistique, mais ça fait partie d'un axe de développement dans Influx. C'est à sa deuxième année de développement, puis il y a déjà des sous-ministériels qui ont été associés à ça, puis ça suit son cours. Le deuxième gros dossier, c'est le dictionnaire multimodal. Donc, je vais revenir encore avec mon exemple d'ostinato. Ça va parler peut-être à certains CP qui ont accompagné des, là, je ne sais plus c'est quoi l'appellation polie pour dire les noms légalement qualifiés. Il y a encore toute une panoplie, toute une terminologie associée à ça, mais vous avez tous compris ce que je voulais dire. Donc, mettons que cette personne-là m'arrive, puis elle dit, bien, c'est quoi un ostinato? C'est sûr que je peux prendre un dictionnaire, ouvrir un dictionnaire, puis aller chercher la définition. Mais le dictionnaire multimodal va revêtir tous les aspects de ce mot-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une définition écrite, il va y avoir des vidéos d'explications qui vont être accolées aux mots, il va y avoir des situations d'apprentissage et d'évaluation qui font en sorte que les élèves développent ce concept-là de l'ostinato. Il va y avoir, si j'en échappe, Marie-Ève, n'oublie pas de le compléter parce qu'il y a tellement de multimodalités de façon, il va y avoir des infographies qui vont être associées à ça, de la documentation. Donc, il va être regroupé à cet endroit-là qui est destiné aux élèves, aux parents, aux enseignants et à tout apprenant qui s'intéresse aux disciplines artistiques en lien avec notre programme de formation. Bien, tout le vocabulaire disciplinaire va être disponible dans ce dictionnaire multimodal-là. On prévoit le lancement au mois de novembre. Il y a aussi le trialogue culturel, dans le fond, qui entrerait dans le dictionnaire multimodal, qui est, dans le fond, c'est une conception d'André-Caroline aussi, c'est de toujours associer pour chaque intervention en classe à propos d'un concept ou quoi que ce soit, c'est de toujours aller chercher trois repères culturels et que ces trois repères culturels-là soient un repère international, connu ou pas, mais un repère plutôt international, un repère québécois, de là l'idée d'influx, l'idée d'avoir vraiment une banque dans laquelle puiser pour aller retrouver ce repère québécois, et un dernier repère qui est proche de la culture des jeunes pour qu'ils puissent s'associer davantage à ce concept-là, à cet élément-là. Donc ça, c'est vraiment le trialogue culturel qui va aussi être mis de l'avant à l'intérieur du dictionnaire multimodal. Merci Chantal pour E-N-D-B, qui signifie quoi ? Enseignants, non, détenteurs de brevets. OK. Bon. Ça veut dire qu'ils ont des compétences qui peuvent être disciplinaires, mais ils n'ont pas le brevet d'enseignants. Non, pas le brevet. Bon. OK. Encore une fois, on est... OK. Je vais en continuer. Toujours dans un volet collaboré, on a de disponibles pour les en-plastique du quatrième secondaire. Ça a été développé il y a quelques années déjà, mais c'est toujours d'actualité. Un cours complet pour s'approprier les en-plastique, puis qui va, à travers la commission, le centre de service scolaire dans lequel il va être diffusé, l'élève va pouvoir obtenir ses crédits pour son diplôme à travers la formation à distance en en-plastique de quatrième secondaire. Donc, le cours, il est complet. Il y a neuf projets, 40 capsules, des infographies, des jeux interactifs, des aides-mémoires, et une fois complétées, à travers les rouages d'un centre de service scolaire, l'élève pourra obtenir ses crédits pour l'obtention de son diplôme. On a un site aussi qui met de l'avant ce qu'est la classe inversée et plein de ressources par rapport aux quatre disciplines artistiques à travers la classe inversée. Ça l'a vu le jour, si je ne m'abuse, autour de la COVID, parce que la COVID a fait naître bien des choses parce que les gens en avaient besoin. Donc, c'est toujours d'actualité et disponible. Il y a aussi un cours campus récit pour s'initier à l'interface si on ne veut pas le faire de façon autonome. Je t'envoie la balle pour la conclusion. Oui, donc, c'est ça. Pour conclure, on vous présente un petit sondage. Dans le fond, c'est un sondage pour avoir une idée des besoins du milieu au niveau de l'intégration du numérique en classe. C'est un sondage quand même assez détaillé sur les différents types de technologies, etc., que vos enseignants, parce que je vois qu'il y a plus de CP qu'enseignants, donc que vos enseignants pourraient avoir besoin de se former et d'accompagnement. Donc, ça, ça nous aide à prévoir notre offre de service, justement, de l'hiver et du printemps. Donc, on vous invite à le remplir puis aussi à le partager, bien sûr, dans votre milieu, à le partager à vos enseignants puis à vos collègues CP si vous êtes dans des tables régionales ou quoi que ce soit, à vos autres collègues pour qu'on puisse avoir ces informations précieuses qui nous permettent de mieux répondre aux besoins du milieu. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous inscrire à notre communauté en or sur notre site web. Donc, cette communauté en or-là, c'est pour l'instant, c'est surtout pour pouvoir recevoir notre infolette, notre bulletin quelques fois par année directement via l'adresse courriel que vous allez écrire dans ce formulaire. Mais c'est aussi éventuellement, on va probablement avoir une version, une section protégée de notre site web pour tout ce qui est SAI avec peut-être des trucs qui pourraient avoir des droits d'auteur rattachés ou quoi que ce soit. Bref, on aurait peut-être éventuellement un endroit qui serait sécurisé et qui serait vraiment juste ouvert aux inscrits qui deviendrait un peu comme une classe fermée pour accéder à ces ressources-là. Donc, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, tout ce qui est sur notre site est accessible publiquement par tout le monde, mais ça se pourrait, pas ça se pourrait, mais c'est sûr que ça va arriver qu'éventuellement, on va avoir à resserrer un peu puis donc ceux qui seront déjà inscrits auront déjà accès. sans faire autre chose de plus. Alors, vous avez passé presque une heure avec nous, mais nous, on va vous reconnaître une heure de développement professionnel. Donc, vous avez, est-ce que tu pourrais mettre l'hyperlien, s'il te plaît, Marie-Ève? Vous allez obtenir l'hyperlien tout de suite dans le clavardage et où vous pouvez y aller via votre téléphone ou votre tablette. Pour obtenir votre badge, vous devez être connecté à Campus Récit. Alors, si jamais ce n'est pas déjà fait, afin d'obtenir votre connaissance, vous allez devoir passer par une inscription et vous aurez le badge d'une heure de développement professionnel pour nous avoir accompagné. De nouveau, le lien de la présentation actuelle si vous ne l'avez pas déjà sauvegardé pour avoir tous les hyperliens dont vous aurez besoin. Et je vais arrêter mon partage d'écran à l'instant pour vous demander si vous avez des questions, si ça va. Voilà. J'invite Catherine et Josiane, si on le goûte, ouvrir leur caméra aussi pour nous faire un petit coucou. Je prends la parole juste deux minutes pour vous dire à quel point je suis jetée à terre. Chantal, elle commence à me connaître un petit peu. Chantal, c'est une femme formidable, mais je fais ça très rapide. Moi, j'étais en culture éducation il y a dix ans. Je fais un retour et là, je m'aperçois, mon Dieu, comment le numérique est important dans les écoles. Comment vous avez dû, en quelques années, j'ai l'impression, travailler dans un laboratoire secret sous terre, je ne sais pas, développer tous ces outils-là parce que maintenant, c'est ce qu'on demande aux enseignants de les connaître, de pouvoir les appruiser, de pouvoir travailler avec ça. Je vous laisse mon chapeau. Moi, je commence par ça. Tout simplement, j'étais déjà en admiration envers les enseignants, envers les... Et là, maintenant, les CP répits et tout ça. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Ma question, moi, c'est la suivante. Moi, je suis une coordonnatrice culture éducation pour tout l'ensemble de la Montérégie pour les huit centres de services, deux centres de commissions scolaires. Et dans ce qu'on est en train, nous, de mettre en place un pôle culturel jeunesse en Montérégie, l'idée, bien sûr, c'est de faciliter la vie aux enseignants qui vont faire vivre des expériences culturelles à leurs élèves, soit en sortie ou soit en accueil. Et on travaille aussi de concert avec nos artistes en Montérégie. Et je voudrais savoir, est-ce que si, par exemple, dans l'offre d'un artiste, est-ce qu'il peut aller voir qu'est-ce qui existe au numérique, qu'est-ce qui est proposé sur votre plateforme, sur votre site pour arrimer peut-être quelque chose qui pourrait faire un super investissement pour le travail qu'il fait en classe? Est-ce que ça peut être une façon aussi d'aider les enseignants parce que dans la préparation, de remplir le formulaire, il faut penser à la préparation, il faut penser à l'activité et au réinvestissement. On sait qu'ils sont débordés et que c'est plusieurs heures de préparation. Donc, est-ce que je me mets la main dans l'engrenage en disant ça ou effectivement, c'est des belles, parce que c'est des ressources ou, j'imagine, publiques que vous avez? Donc, est-ce que je vais pousser ma loque un peu plus loin? Est-ce que même certains artistes pourraient faire valider auprès de, je ne sais pas, mais auprès de vous, peut-être, juste pour être sûr que, bon, niveau, c'est quelque chose de bien à présenter à un enseignant ou à discuter d'un enseignant ou là, vraiment, vous n'avez pas vraiment le temps pour ça, vous êtes vraiment déjà... Bien, je ne sais pas ce que tu t'en allais répondre, Brigitte-Louise, mais... Ah non, vas-y, il n'y a pas de trouble. C'est parce que je lisais en même temps, là, j'avais ma réponse de prête puis je me suis adonnée à prendre le message de Catherine. Bien, c'est sûr que nous, notre clientèle première, c'est ça, c'est vraiment le milieu scolaire, mais on fait des partenariats, donc c'est pas... ça fait partie de notre mandat de se réseauter. C'est sûr qu'il faudrait en tout premier lieu que le projet soit technologique, numérique, ça, c'est sûr et certain. Il faudrait que ça soit un artiste qui oeuvre avec une technologie quelconque. Puis, c'est ça, puis on a aussi un partenaire, il y a un récit national culture, donc Patrick Touchette, qui, lui, dans le fond, c'est son mandat en tant que récit national, c'est ça, c'est d'accompagner le milieu culturel dans son... dans l'intégration du numérique pour les... numérique pédagogique, là, pour... c'est ça. Bon, bien, parfait, je vous remercie infiniment puis encore une fois, bien, bravo, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous avait promis qu'on vous laisserait partir avant l'heure, on a été capable de bien livrer notre message, Marie-Ève, sans être soufflée. mais c'est ça, je trouve qu'on a été capable de donner assez de détails pour que ça soit compréhensible comme information puis sans bousculer personne. Je trouve qu'on a bien fait ça. Ah oui, on se donne une tête dans le dos. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été présents et on va mettre sous peu la vidéo en ligne. Si vous abonnez à notre page YouTube, vous allez être au courant dès le moment où on va la déposer. Bienvenue à nos nouveaux CP qui se joignent à nous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonne fin de semaine. Chantal, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire que j'apprécie la formule où vous prenez un petit peu plus de temps. On a plus le temps de recevoir ce que vous dites. Quand ça va être des formations, je pense que ça va être gagnant. Oui, parce que recevoir ça comme une claque en pleine face, c'est peut-être un peu moins... L'enregistrement est terminé, alors? Non, il n'est pas... Mais elle va éditer ça. Je vais l'arrêter. Voyons. Enregistrer. Arrêtez l'enregistrement.